Aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'histoire d'une terre hostile, Freljord. Exceptionnellement, cette histoire va être divisée en deux parties. J'ai compté environ 170 dessins à faire pour cette histoire, donc je me suis dit que ce serait plus simple pour moi de la diviser en deux. Freljord est une terre hostile et inhospitalière. C'est le seul endroit de tout Runeterra où il est possible de trouver de la glace pure. Les habitants de Freljord sont des guerriers nés, contraints de persévérer envers et contre tout. Ils sont divisés en de nombreuses tribus, dont trois d'entre elles sont au sein de batailles qui dessinera l'avenir de tous. Lorsque les premières tribus firent leur apparition, la magie primitive était déjà omniprésente sur cette terre. La barrière entre les royaumes était si faible que les esprits purent venir. Bien avant l'apparition des races mortelles, les demi-dieux formèrent la terre appelée aujourd'hui Freljord. De nombreux récits transmis au fil des générations racontent ce jour. Toutefois, la vérité reste obscure. D'après certaines légendes, le premier des demi-dieux à apparaître fut Oron. Ce dernier avait soif de combat, mais rien n'était assez solide pour lui. Arbre, iceberg, etc. Il frappa donc une montagne. Cette dernière ne bougea pas. Satisfait, il défia par la suite la terre. En affrontant cette dernière, il créa des bosses et accrocs, formant les terres de Freljord connues aujourd'hui. Ces demi-dieux étaient des êtres vénérés. Des mortels qui voyagèrent aux quatre coins de Valoran se rassemblèrent, afin d'apprendre aux côtés du demi-dieu de la forge, Orn. Ce peuple s'appelait les Feux de l'âtre. Orn ne se considéra jamais comme leur patron. Malgré le peu d'attention qu'Orn leur a apporté, les Feux de l'âtre l'acceptèrent et le copièrent, afin d'affiner leurs compétences, créant ainsi des outils et des structures de plus en plus optimaux. De son côté, Volibert, le demi-dieu de la destruction, de la force et de la tempête, prenait part au combat aux côtés de ses fidèles. Portant une armure fabriquée par son frère Orn, il participa à de grandes guerres. En ces temps, le lien entre les deux frères était fort, et il combattait souvent l'un côté de l'autre, même si la soif de combat était plus forte chez Volibert. Orn, la puissance de ce dernier augmentait à mesure que les offrandes de sang se multipliaient. Malheureusement, avec le temps, ils s'éloignèrent, chacun se concentrant sur ses objectifs et ambitions respectives. Toutefois, il n'y avait aucun conflit entre eux, jusqu'à ce que de nouveaux idéaux commencent à usurper les anciennes croyances. Ces idéaux apparurent lorsque les premiers humains s'installèrent à Freljord, menés par trois sœurs au pouvoir de glace et guidés par un désir de puissance. Lysandra et ses sœurs, Cerilda et Avarossa, naquirent dans une époque dangereuse et instable. Elles s'élevèrent au pouvoir, cherchant à contrôler et à apporter l'ordre sur Freljord. Mais certains demi-dieux étaient en désaccord avec leur manière de procéder. Alors qu'Anivia était prête à travailler avec les sœurs, certains demi-dieux comme Volibert voulaient les détruire. D'autres, quant à eux, se seraient contentés de les ignorer. Car de toute manière, elles n'étaient que de simples créatures, amenées à périr comme toutes celles qui précédèrent. Volibert décida donc de se retourner vers ses adeptes, les urcidés. Ces derniers pourraient lui permettre de vaincre les trois sœurs. Il demanda par la suite à son frère Orme d'armer ses guerriers pour la bataille, mais ce dernier refusa. En effet, il n'approuvait pas les méthodes sauvages des urcidés. C'est alors qu'un terrible combat éclata entre les deux frères, s'ensuivit un cataclysme mélangeant feu et éclair. Puis Volibert maudit le nom de son frère et se débarrassa de son armure, libérant ainsi sa réelle puissance. Les feux de l'âtre périrent au cours de ce duel, devenant ossement et cendre. Même s'il ne l'admit jamais, Orme fut dévasté. En effet, il avait vu en ses êtres le véritable potentiel des mortels, mais il l'avait perdu lors de son affrontement entre immortels. Rongé par la culpabilité, il se retira dans l'isolement de sa fonderie et s'enterra dans son travail pour l'éternité. Chacune des sœurs paya le prix pour le pouvoir qu'elle recherchait. Cérylda essaya de commander les cieux et en perdit sa voix. Avarossa devint sourde après avoir fait face à l'obscurité tordue présente sous le monde. Lissandra, quant à elle, fut aveuglée par Volibert. Alors qu'elle souhaitait voler le pouvoir de celui-ci, Volibert l'affronta et la terrassa devant son armée. Alors que le temps passait, bon nombre des coutumes anciennes furent oubliées. Des murs furent construits pour se mettre à l'abri de la rudesse de la nature. Les bêtes furent élevées plutôt que chassées. Des barrages furent construits. Ce frêle genre n'était pas celui qu'avait connu Volibert. Les êtres mortels n'avaient aucun respect pour les traditions et les dieux anciens, ce qui le faisait enrager. Les tribus avaient été coupées de l'esprit sauvage des terres, les rendant fragiles. Au fil des siècles qui s'écoulèrent, malgré la résistance de Volibert, les tribus commencèrent à vénérer les trois sœurs à la place des divinités d'Anton. Bien que chacune des sœurs avait perdu une partie d'elles-mêmes, leur union se renforça lors des nombreuses batailles. Elles vainquirent de nombreuses fois ensemble. Elles étaient tout simplement inarrêtables. Du moins, leurs liens étaient suffisamment forts avant une certaine rencontre. Ayant perdu la vue, Lysandra choisit de marcher dans les rêves. Lors de ses visions, elle découvrit les ténèbres en contrebas. Cet abîme promettait une fin du monde. Sans prévenir ses sœurs, Lysandra décida de conclure à marcher avec les entités dont elle partageait ses visions. C'est ainsi que les veilleurs conférèrent une immortalité presque totale aux trois sœurs et à leurs disciples, devenant les sublimés. En échange de ce pouvoir, elles devaient préparer une terre à la venue du néant. Avarosa soutenait que la seule chose pire que la mort était la servitude et Sérilda se rangeait à la vie de sa sœur. Lysandra tenta d'apaiser les inquiétudes de ses sœurs et elle leur demanda d'accorder plus de temps aux veilleurs. Mais le néant n'avait que faire et il vint à Runeterra. Voyant la monstruosité qu'ils étaient réellement, Lysandra comprit le choix qu'elle avait à faire. Laisser le monde se consumer ou abandonner ce qui lui tenait le plus à cœur. C'est ainsi qu'elle fit le choix de sacrifier ses sœurs et alliés, en scellant les veilleurs dans une prison glaciale entre le monde physique et la dimension du Huit. Ils furent ainsi enfermés sous le pont de l'habit Murlant, construit autrefois par Orne. Mais cela ne suffit pas, le froid endormit seulement les veilleurs, et ces derniers continuèrent d'errer dans les rêves de Lysandra. Toutefois, c'est un signe que Lysandra sauva le monde de la destruction et que le martyr d'Avarossa et Serilda n'acquit. Survivante, Lysandra rassembla ses disciples restants afin de vénérer ses sœurs. Par la suite, ils commencèrent à réécrire l'histoire, récupérant l'ensemble des archives traçant ce qui s'était réellement passé. « Raconter cette légende interdite est une hérésie, et quiconque la prononcerait à voix haute serait condamné à mort. » Mais les rumeurs et les prophéties persistaient dans les mythes et chansons. Certains murmuraient même qu'Avarossa et Serilda reviendraient un jour afin d'unir les tribus disparates. Lysandra décida donc de tuer discrètement « Tous ceux présentés comme leur réincarnation. » « Puis elle se retira dans l'ombre. » « Râsons ceux à Runeterra, connaissant la vérité se cachant derrière la légende. » « Et peu de ceux l'ayant vécu sont toujours vivants. » J'espère que cette toute nouvelle vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, à liker la vidéo. Tous ces petits gestes nous nous aident beaucoup, nous les créateurs de contenu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada